Néandertal à la recherche de l'autre humain École Yvonne Chaudet, classe de CM2, tutrice Véronique Bariel, paguanteau-tropologue au MNHN Paris Avant de partir à la recherche de Néandertal, nous devions voir ou revoir des connaissances pour être bien équipés pour le voyage. Revoir le squelette, les eaux et les articulations de leur nom, comprendre l'histoire de la vie sur Terre, savoir comparer des squelettes humains avec des squelettes éloignées, connaître la classification et la dénomination des espèces et les comparer, comprendre comment et pourquoi une espèce évolue, savoir ce que c'est un fossile et comment il se forme. Qu'est-ce qu'un humain ? D'où vient-il ? Qu'est-ce qu'être humain ? L'Australopithécus afavransis a été découvert en Éthiopie, le Paranthropus a été découvert en Éthiopie et au Kenya, Le Paranthropus boisé a été découvert en Tanzanie, l'Homo habilis a été découvert en Tanzanie et en Éthiopie, L'Australopithécus anamansis a été découvert en Tanzanie, l'Ardipithécus a été découvert en Éthiopie et l'Homo ergaster au Kenya. Jusque dans les années 90, on pensait que l'humain était apparu en Afrique de l'Est, là où se concentraient les découvertes de fossiles humains et de préhumains, la théorie de l'Est Side Story. L'Aurorin a été découvert au Kenya, Abel a été découvert au Tchad, Toumaï a aussi été découvert au Tchad. Ces deux dernières découvertes remettent en cause l'Ith Side Story pour élargir le berceau à l'Afrique. Nous avons voulu vérifier qu'aucun fossile plus ancien n'avait été découvert sur d'autres continents. Parmi les hommes, nous sommes aujourd'hui les seuls. Nous appartenons tous à la même espèce, Homo sapiens, mais cela n'a pas toujours été le cas. Voici quelques préhumains et humains. Voici l'échelle en milliers d'années. Qu'est-ce qu'un humain ? D'où vient-il ? Qu'est-ce que être humain ? Ou la grande aventure de l'homme ? Le plus vieux fossile retrouvé en Amérique a 3 000 ans. Ce serait Homo sapiens. Le plus vieux fossile retrouvé en Europe aurait 1 million d'années. Ce serait Homo erectus ou Edelanger 6. Le plus vieux fossile retrouvé en Asie aurait 1 800 000 ans. Ce serait Homo erectus. Le plus vieux fossile retrouvé en Australie aurait 55 000 ans. Ce serait Homo sapiens. Le berceau de l'humanité semble bien être africain. Mais pourquoi pas partir d'Afrique ? Après cette première partie de travail, la classe a tenté de répondre à 3 questions. Première question, quelle différence y a-t-il entre Néandertal et Sapiens ? Qui est un Néandertal ? Deuxième question, on s'aperçoit que Néandertal est un des seuls humains à ne pas être retrouvé en Afrique puisqu'il est apparu bien plus tard en Europe et Asie. Comment l'expliquer ? Troisième question, Sapiens a coexisté avec Néandertal et d'autres humains. Pourquoi Néandertal a-t-il pu disparaître ? On s'aperçoit que Néandertal est un des seuls humains à ne pas avoir été retrouvé en Afrique puisqu'il est apparu bien plus tard en Europe et Asie. Comment l'expliquer ? Ils ont migré car il faisait trop chaud ou il n'a pas pu s'adapter au climat. Les anciennes espèces ont voyagé vers l'Europe et l'Asie et il n'y avait plus en Afrique car il est parti en Asie et en Europe en marchant. D'autres sont restés en Afrique. Sapiens a coexisté avec Néandertal et d'autres humains. Pourquoi Néandertal a-t-il pu disparaître ? Car il n'y avait pas à manger et car il y a eu le changement climatique et il y avait des prédateurs. A cause du réchauffement climatique, il n'a pas pu survivre. Il n'était pas prêt à ces changements de climat car il n'a pas pu s'adapter au changement de climat. Ils se sont entretués. Quelle différence y a-t-il entre Néandertal et Sapiens ? Qui est Néandertal ? Réponse et hypothèse des élèves. C'est un presque homme, il est plus vieux. Néandertal est plus intelligent que Sapiens et c'est lui qui nous ressemble le plus. Ils ne réfléchissent pas aux mêmes choses, ils ne chassent pas pareil. C'était un humain, ils ont des gros cerveaux, ils étaient plus évolués. C'est l'homme qui était avant nous. Pour continuer avec les différences entre Néandertal et Sapiens, on va étudier les crânes. Donc on voit qu'on a beaucoup de différences. Par exemple, on a un menton où ils n'en ont pas. On a un front pompé où ils ont un front plat. On a une forme générale arrondie avec une haute crâniaque haute. Et eux, ils ont une forme générale du crâne attiré vers l'arrière avec une haute basse. Donc on a beaucoup de différences. Pour continuer à travailler sur les différences entre Néandertal et Homo Sapiens, on va étudier avec un tabou. Donc on voit qu'on a beaucoup de différences, mais on a quand même des ressemblances. Donc pour un exemple de ressemblance, un front, on en a un tous les deux. Mais pour un exemple de différence, un menton, par exemple, que les Néandertaliens, ils n'en ont pas. Alors que les Homo Sapiens, ils en ont moins. Donc c'est quand même une grosse différence. Pour continuer avec la différence entre Néandertal et Sapiens, on va étudier le squelette. Donc on voit qu'on est beaucoup plus grand, puisque notre taille molette est 1m75, voire 1m80. Alors que eux, ils sont beaucoup plus petits, parce que leur taille molette est de 1m60. Mais par contre, ils vont être beaucoup plus musclés, parce qu'ils ont une masse masculaire évaluée à 80kg. Alors que nous, on est beaucoup moins musclés. Nous allons continuer nos recherches sur Néandertal, sa population, sa répartition et son mode de vie nomade. Donc, le Néandertal a occupé un territoire d'une superficie de 7 millions de kilomètres carrés. Donc ce qui est énorme, quand même. Donc là, notre photo, elle représente la répartition des Néandertaliens en 1990. Pour continuer, avec Néandertal, sa population et sa répartition et son mode de vie nomade, on va étudier avec ce petit carré. Donc si on considère que chaque carreau fait un kilomètre carré, il faudrait moins 106 points dans un petit carré pour représenter la population française. 8 points pour représenter dans un petit carré la population russe et 1 point sur l'ensemble des 5 carré pour représenter la population néandertalienne. Donc la population néandertalienne est beaucoup plus nombreuse. Nous allons maintenant regarder son mode de vie dans un camp. Il semblerait que l'effectif maximal des Néandertaliens ne dépassait pas 70 000. Il se répartissait sur 2 000 ou 3 000 camps. Un camp comptait entre 20 et 35 individus. Hommes de Néandertal se dépassaient souvent sur plusieurs centaines de kilomètres pour chercher des matériaux, pour faire des outils, pour suivre du gibier, pour s'éloigner des zones prises par la glace, par des changements de climat. Groupe de recherche Néandertal et le climat Pendant l'émergence de Néandertal, c'est-à-dire au cours des 400 000 dernières années, 3 de ces cycles glaciaires interglaciaires se sont produits. Ces changements de climat ont provoqué Diminution et fragmentation des territoires habitables Des changements de ressources naturelles et de nourriture Des diminutions de leur population et l'isolement des clans L'apparition de caractéristiques physiques et morphologiques si particulières La glaciaire, une vaste partie nord de l'Europe, devenait inhabitable Les Néandertaliens ont dû pendant ces périodes se déplacer vers le sud et l'est pour pouvoir survivre Période glaciaire, paysage et faune Il y avait alors des changements de faune et de flore, ce qui obligeait les Néandertaliens à se déplacer ou à changer de gibier Néandertal a peu à peu sur 300 000 ans acquis ses caractères propres Une partie de ceux-ci lui permet de s'adapter au froid Masses corporelles plus élevées, membres plus courts Maintenant, nous allons parler de Néandertal et de ses besoins caloriques Chez Sapiens, une femme de 20 ans dépense 1320 kcal Et un homme de 20 ans également, 1500 kcal On estime qu'un Néandertalien restant au camp dépense 4422 kcal Et qu'un Néandertalien se dépense à la chasse consomme 6603 kcal Ce qui représente 22 steaks de 200 grammes chacun et chaque jour Pour continuer, je vais vous poser une petite question Pensez-vous que Néandertal mangeait un peu de végétal ? Je vous donnerai la réponse pour la suite, mais en attendant, écoutez ceci Néandertal était à plus de 70% carnivores Et il s'installait souvent à un endroit près de Gaulle Et d'un cissement de cilex pour débiter la viande des animaux capturés à la chasse Cependant, certains guerres de foules montrent que Néandertal pouvait être charrona Ou encore rarement cannibale On considère tout de même qu'il mangeait un peu de végétal Néandertal, super chasseur Néandertal possédait d'une remarquable qualité de chasseur Habilité physique, sens de l'organisation Parfaite connaissance du milieu naturel et du gibier Maîtrise technique Des stratégies de chasse variées étaient mises en oeuvre Parmi lesquelles l'approche, l'affût et l'abattue Les armes de chasse des Néandertaliens consistaient en épuis en bois Lance, couteau, massue en bois ou encore bolasse Nous allons continuer avec la fabrication d'outils Les Néandertaliens utilisaient de nombreux matériaux pour fabriquer leurs outils Par exemple, la pierre pour faire des rames, les os pour faire des poinçons, des guissoirs pour le cuir, le bois, avec la pointe du stif à le feu pour faire des épieux, des lances, etc. Les Néandertaliens savaient se soigner avec des plantes comme la camomille et la chilemille feuille et aussi avec des champignons comme le pénicillium Intéressons-nous désormais l'habitat des Néandertaliens Les Néandertaliens choisissaient leur habitat en fonction des ressources à proximité Par exemple, l'eau, le gibier, le bois et des avantages offerts par le lieu Le plus souvent, les campements étaient en plein air sous forme de huttes, tentes, etc. Et plus rarement, il s'agissait de grottes dont l'entrée était souvent en solerie Nous allons maintenant étudier les arts et les parures de Néandertal En faisant des recherches, nous avons retrouvé des grottes aux parures gravées ou peintes par Néandertal Pour se faire des peintures corporelles, les Néandertaliens utilisaient de l'ocre et d'autres matières Pour se faire des parures, Néandertal utilisait des plumes, des os, des griffes et des serres d'aigle A présent, parlons de Néandertal et des siens Néandertal, intéressé mort, s'occupait de ses bréssées et de ses aînés Vous allez me dire, avez-vous des preuves ? Eh bien oui, nous en avons D'ailleurs, en voici une Nous avons retrouvé un Néandertalien très gourdement bréssé et handicapé Et il en peut vivre jusqu'à 50 ans Nous allons continuer avec cette question Comment s'est peu pris l'Europe ? Voici la réponse Il y a environ 1.300.000 des groupes d'humains arrachés qui ont quitté l'Afrique et d'autres sont restés Il pourrait s'agir d'Homo erectus et d'autres humains Nous allons continuer avec le peuplement de l'Europe mais plus précisément De 1.200.000 à 700.000 des groupes humains vont s'isoler, se déplacer et vont se modifier Certaines mutations vont leur permettre ou pas de mieux s'adapter à leur environnement et au climat On a tout lieu de penser qu'il y a eu des croisements entre les différents groupes On a appellé ces différences humains Homo antecessor, Homo edelbergenci Nous continuons toujours avec le peuplement de l'Europe A partir de moins de 500.000 ans, certains vont porter quelques traits caractéristiques des néandertaliens On les appellera les prêts en néandertaliens Nous allons continuer avec le peuplement de l'Europe Mais cette fois-ci nous allons étudier les groupes de néandertaliens C'est il y a environ 200.000 ans que les caractères néandertaliens étaient fixés Cependant, selon les régions, il pouvait y avoir des différents groupes de néandertaliens Et si néandertali n'avait pas disparu ? S'il était en nous ? Les généticiens ont réussi à décoder mon génome Et ils ont mis en évidence que les sapiens d'Europe, d'Asie et d'Amérique avaient entre 3% et 5% de mon génome Je vis à travers vous Merci à tous ! Sous-titrage FR ?